Ce sont les Chinois et les Russes qui nous mettent dehors du continent africain. C'est normal, ça fait très longtemps qu'on est là à rien foutre. A essayer de donner l'impression que nous on est la voie diplomatique tout en graissant la pâte de ceux qui viennent acheter des appartements et des maisons chez nous pendant que le peuple local souffre à bloc et se fait enlever, violer, vit dans la misère, etc. Quand t'en as d'autres qui arrivent avec un autre projet, on nous demande de partir parce que notre présence en Afrique c'est pas une réussite. Nous, on va pour faire rayonner la France en Afrique. On donne de l'argent, donc ce fric est détourné par le premier petit lampion. Il prend l'avion pour aller partout en Europe visiter, etc. Il devient un abab mais il ne fait rien pour les gens. Les Russes et les Chinois, quand tu vas en Afrique, ils ne sont pas en train de faire le rayonnement. Et ils font des marchés avec les gens. Mais ils ne sont pas là avec de l'argent qu'ils donnent à un petit mec ici, un petit mec par là, qu'ils s'achètent un truc et dans lequel il ne se passe rien. C'est ce que nous, en France, nous faisons. Le peuple, il en aura le cul de voir ces gens-là, puisque ce sont des gens qui n'apportent rien au quotidien des gens locaux. Et ils apportent juste du pognon à une, deux, trois, cinq personnes qui font les nababs et qui ne font pas transpirer cet argent dans la population. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, tu vas la stopper ? Ajoute maurice.usa sur Skype.